Cela veut dire donc que le Zahir, pour promouvoir l'unité africaine, est prêt même à abandonner une partie de sa souveraineté. Cela se trouve dans le texte constitutionnel, donc le texte de base qui régit notre société. Un million de réfugiés angolais, que devons-nous en faire ? Puisque cela fait le cinquième de votre territoire, puisqu'ils avaient foui leur territoire national suite aux brimades coloniales ou encore tout récemment suite à la guerre civile, que devons-nous en faire ? Et qu'ils ont toutes les raisons de croire que le retour pour leur participation éventuelle à la construction économique de leur pays pourrait leur coûter cher dans le cadre de leur sécurité. Deuxième point, vous avez chez vous, dans le cadre de votre armée, des Zahirois qui se sont livrés à un certain mercenariat, c'est-à-dire qui ont servi plusieurs chefs à la fois, qui ont été utilisés dans le cadre de la sécession Katanguesse, qui ont été utilisés par les forces portugaises contre vous, contre les mouvements de libération, et qui sont aujourd'hui membres effectifs de votre armée. Que comptez-vous en faire ? Parce que non seulement ils constituent un point de discorde possible entre vous et nous, mais ils constituent même un danger pour notre sécurité. Et troisièmement, enfin, aux Aïrs, nous n'avons pas de base étrangère, nous n'avons pas de forces étrangères, mais vous avez des forces étrangères. Et vous avez même une force étrangère assez impressionnante, c'est-à-dire en homme et en matériel militaire des plus sophistiqués. Nous n'avons pas de base militaire et nous n'avons pas ce matériel militaire des plus sophistiqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !